Charlotte sur la tête, zone blanche aseptisée. Dans l'usine Jiménie's, les conditions d'hygiène sont draconiennes. Sauf que les insectes ont colonisé le tapis roulant. Ils sont mal tombés, bientôt ils seront grignotés à l'apéritif. Ils sont croustillants puisqu'ils sont déshydratés. On les assaisonne et on cherche vraiment à en faire une chips pour faciliter la première impression de l'insecte et pour aider à dédramatiser et rassurer les consommateurs. Pour Raphaël Breuvas, manger des insectes rappellerait même la consommation d'une autre petite bête, très populaire. On recommande d'enlever les ailes. Pour ceux qui sont un peu frileux, on recommande d'enlever la tête. Donc en fait, si on réfléchit, ça fait comme enlever la tête des crevettes. Même certains mangent toute la petite crevette grise. Donc c'est exactement la même démarche. L'entreprise développe aussi des produits à base d'insectes, mais transformés, comme des pâtes ou du granola. Des boulettes d'insectes bourrées de protéines remplacent les fruits secs. Donc là, on a un mélange, c'est parfait, d'amandes, d'avoine et de quinoa soufflé qui sont des petites boules. Et la farine d'insectes, on ne va pas du tout l'avoir puisqu'elle est vraiment réduite en poudre. L'insecte est réduite en poudre et il est incorporé dans tout ça pour venir enrichir en protéines notre granola. Pour arriver à convaincre le consommateur réfractaire, Jimmy Nees met le paquet sur l'emballage. Le plus compliqué, c'est de tester l'insecte pour la première fois. Donc pour ça, c'est ce que j'expliquais, il y a un beau packaging, etc. On l'a assaisonné pour un goût qui est sympa. Et il est déshydraté. Donc vraiment, il est sésame et cumin. J'ai pris que mes références, que j'adore. Et on a aussi essayé de trouver des saveurs qui sont simples puisque déjà, on est sur un produit que les gens ne connaissent pas. Donc il faut en fait, on a décidé de partir sur du aïe et fines herbes, sésame cumin, qui sont finalement des saveurs que les gens connaissent. Parce que deux inconnus, en général, ça fait trop d'inconnus. Les gens ne veulent pas tester. Au pays de la gastronomie, on est un peu en retard sur la consommation d'insectes. Ailleurs dans le monde, 2 milliards d'humains en mangent régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada